– Bonsoir à tous, notre invité responsable de la politique de l'emploi, mais aussi du respect des règles de bonne gestion par les communes bruxelloises. Autant dire que la crise de l'énergie est pour lui un petit stress supplémentaire. On va donc parler emploi et finances communales, mais il névoquera aussi la stérilisation des chats, puisque le bien-être animal est une autre de ses compétences. Nous accueillons Bernard Clerfailly, qui est ministre de l'Emploi, des pouvoirs locaux, de la transition numérique et du bien-être animal. Bonsoir Bernard Clerfailly. – Bonsoir. – Avant d'aborder vos compétences propres, je voudrais qu'on revienne sur cette mesure qui a été adoptée au gouvernement bruxellois cette semaine, la non-indexation des loyers pour les logements les plus énergivores. On va être très concret, c'est-à-dire que les logements qui ont un PEB, F ou G, là on ne pourra plus indexer les loyers. C'est une manière d'inciter, voire de contraindre les propriétaires à faire des rénovations ? – Donc nous pensons qu'il est très important d'aider tous les ménages face à la crise énergétique qu'on a maintenant. La hausse des factures est insupportable pour tout le monde, plus spécialement pour les ménages précarisés, qui ont des petits revenus, etc. Il est essentiel qu'on trouve des solutions pour gérer le prix de l'électricité, le prix du gaz. Il est essentiel que le fédéral prenne des mesures pour aider de manière forfaitaire. Je crois savoir qu'il y a un accord. – Il y aura une conférence de presse ce soir. – Voilà, on va apprendre dans combien. – Je plaide pour qu'il y ait un chèque, un chèque énergie, un peu comme en France, pour chaque ménage, certainement pour les plus précaires. Donc l'enjeu, c'est la charge énergétique. Nous n'avons pas encore pris une mesure au gouvernement. Nous réfléchissons maintenant à la meilleure manière d'avoir une mesure, parce qu'un blocage plus récemment de la lexation risque peut-être d'avoir des effets pervers qui ne sont pas les effets souhaitables. Ce qui est important, c'est qu'on se rappelle que c'est la charge énergétique qui est augmentée, la facture d'énergie qui est augmentée, ce n'est pas l'action du loyer. – C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'accord sur le texte précis ? – Nous avons un accord pour travailler, il n'y a pas d'accord précis. – Mais vous nous dites pas d'interdiction pure et simple de l'indexation. – Donc nous pensons que ce qui est important pour le locataire précaire qui est face à une facture énergétique, qui vient de faire x3 ou x4, il paye avant 200 euros, il va payer 600 ou 800 euros. Ce qui est important, ce n'est pas tant de faire une petite réduction sur son loyer, ce qui est important, c'est de permettre que la facture énergétique revienne à des niveaux normaux. Donc il faut surtout que le propriétaire soit encouragé à faire les travaux économisant d'énergie pour que le plus vite possible, la facture diminue. Donc il faut voir si cette mesure de blocage des loyers ne risque pas d'empêcher le propriétaire de faire les travaux. – Mais si je vous entends bien, ce n'est pas fait le blocage des loyers. – Ce n'est pas fait, nous sommes pour une limitation, à condition qu'on crée la manière d'encourager le propriétaire le plus vite possible à faire les travaux, pour le plus vite possible faire baisser de centaines d'euros la facture de son locataire. – La difficulté, Bernard Clerfailly, c'est que souvent il faut des fonds pour commencer des travaux, même s'il y a des primes qui existent, et puis il faut aussi des entreprises disponibles. Or, en ce moment, tout le monde veut isoler son logement et il y a assez peu de corps de métier qui sont disponibles sur le marché. Ça va prendre des années. – Oui, donc le gouverneur bousselois a décidé qu'il faudrait 10 ans pour sortir les passoires énergétiques de cette situation. Il faut voir comment on peut accélérer le mouvement. Simplement sanctionner éventuellement un propriétaire en bloquant l'indexion du loyer, sans qu'il y ait de possibilité, le plus vite possible de faire les travaux économisant d'énergie, ça ne sert à rien. – Excusez-moi, Bernard Clerfailly, mais on sait qu'il y avait eu déjà un affrontement avant l'été sur l'idée de bloquer l'indexation des loyers d'une manière générale. Là, on entend qu'on est venu avec une autre proposition de Nabal Benhamou, qui est de bloquer les loyers des logements énergivores. Et si je vous écoute bien, il n'y a pas encore tout à fait d'accord. – Ça veut dire que c'est le bras de fer qui se poursuit entre elle et vous ? – Non, nous ne voulons pas de mesures… – Vous allez dire que je n'entends pas bien. – Nous ne voulons pas de mesures purement symboliques, nous voulons des mesures dont on nous prouve qu'elles ont un effet concret pour améliorer la situation des publics, surtout les plus précarisés. Si en bloquant les loyers, on réduit l'offre de logement, ce sont ces locataires-là qui n'en trouvent pas et qui paieront plus cher. – Donc les décisions vont se poursuivre. – Si en bloquant les loyers, on retient la rénovation énergétique, l'isolation pour réduire les factures, ce sont ces locataires-là qui paieront plus cher. – Il y a un dialogue qui est en cours et nous cherchons la meilleure manière d'aider les locataires précarisés. – Alors nous sommes vendredi, le vendredi on vous propose de participer à l'émission en nous envoyant vos questions, Facebook, Lignes de Kine, WhatsApp, le mail et c'est Anaïs Corbin qui est à la rédaction. Bonjour Anaïs. – Oui, bonjour Fabrice, bonjour M. Calafail. Alors il y a d'abord Charles qui interpelle, il dit en tant que ministre de l'Emploi, ne pensez-vous pas que le plan Goodmove va créer beaucoup de chômeurs puisque ce plan est occupé à détruire de nombreuses entreprises et beaucoup d'entre elles pour éviter cela, vont fuir Bruxelles. Et puis Frédéric O poursuit sur ce plan Goodmove, comment changer les comportements virulents et en faire des comportements plus civiques en tant qu'en termes de mobilité. – Voilà, il y a une petite connexion qu'on va revoir. On est à deux étages de différence mais visiblement il faut relancer la connexion. Alors deux questions en une mais qui concernent Goodmove, est-ce que ce n'est pas néfaste pour l'économie, pour l'emploi de manière générale et comment faire pour un petit peu dépassionner le débat, si je résume la deuxième question. – Donc je crois qu'une ville plus agréable à vivre, dans laquelle il y a moins de violence routière, mais toujours de la mobilité, est une ville qui reste accueillante pour les habitants qui y résident, comme pour les entreprises qui y travaillent ou les commerces qui y fonctionnent. Et donc je crois que c'est bon pour l'emploi. – Donc ça veut dire que la philosophie globale de Goodmove, vous y souscrivez ? – Nous y souscrivons, beaucoup de villes ont appliqué les mêmes principes et ont réussi à redynamiser les centres-villes, redynamiser la vie économique, la vie sociale, réattirer les habitants au cœur de la ville, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas dire que dans la mise en œuvre à tel ou tel endroit, il n'y ait pas parfois des erreurs, des improvisations, des choses qui n'ont pas été assez négociées avec les habitants. J'ai vu le débat au Conseil communal d'Anderlecht, les conséquences avec beaucoup de virulence, etc. Je pense qu'il n'y a peut-être pas eu un travail pédagogique suffisant, je ne sais pas. À Scarbeck en particulier, on a mis en place aussi une My Goodmove, il y a des oppositions, il y a des débats, des discussions, mais on l'a accompagné en manière telle que je pense que les choses vont beaucoup mieux. – Alors vous parlez d'Anderlecht, où il y a eu effectivement une séance très agitée du Conseil communal hier soir, je vous propose qu'on voit un petit montage, ce sont quelques instantanés, mais ça permet de se donner une idée de la virulence des débats. – Je demande, c'est que vous les représentiez, et cette représentation passera uniquement par la voie du moratoire et par rien d'autre. – Et en tout cas pour notre groupe, c'est notre envie et notre motivation. – Il s'est passé quelque chose ici. – Je vous propose peut-être de compléter la réponse de l'écheline, et je vous propose de vous installer, de reprendre place et d'essayer de clôturer ce débat en toute sérénité, comme… en toute sérénité, en toute sérénité. – Voilà, en toute sérénité, il n'y avait pas beaucoup de sérénité. Ça ne donne pas une très bonne image de la démocratie communale. – Non, ça ce n'est pas une bonne image, je pense que tous les conseils communaux ne sont pas comme ça, Anderlecht, en tout cas moi ceux que je connais ne sont pas comme ça, parce que pour débattre ensemble, pour partager des points de vue différents et trouver des solutions, on a besoin de s'écouter, on a besoin de s'entendre, on a besoin de travailler et de construire ensemble une solution qui plaît au plus grand nombre. – Alors il y a beaucoup d'oppositions à Anderlecht, dans ce plan, la maille Kureguem, il y en a aussi un petit peu dans le Pentagone, un petit peu ascarbés, comme vous l'avez signalé. Est-ce qu'on doit attendre l'évaluation qui est prévue au bout de 6 mois, 1 an, pour revoir certaines choses, ou est-ce qu'il faut aller plus vite dans la correction de certains éléments du plan Goodmove ? – Écoutez, mon expérience de bourgmestre, chaque fois qu'on changeait un sens unique ou deux ou trois sens uniques, il faut un certain temps pour que tout le monde s'habitue, prenne un autre chemin, ne prenne pas à contresens, etc. Donc il faut toujours attendre 2-3 mois. Avant 2-3 mois, c'est trop tôt pour tirer des conclusions, il faut laisser le plan qui a été réfléchi, faire son œuvre et voir quels sont les… – Donc les pouvoirs communaux, par exemple Anderlecht ou ailleurs, doivent tenir bon pour l'instant, faire le gros dos ? – Je pense qu'il faut tenir bon un certain temps. Maintenant, s'il y a des erreurs manifestes, parfois on peut les corriger tout de suite. – Je vais vous dire une chose, dans le Goodmove, il y en a dans mon quartier. Moi, quand j'ai vu des plans faits par les experts, je vous avoue que j'étais un peu, comme tout le monde, j'étais un peu grognon. Ça m'embêtait un petit peu de faire quelques détours de plus. J'étais un petit peu, bon, pas très content. Et puis, j'étais mis en œil le 24 août, et je vous avoue que les 15 premiers jours, j'étais plus que grognon. J'étais un peu fâché. J'étais perdu, comme tout le monde. Et maintenant que le temps passe, je commence à mesurer les effets positifs. Et donc je pense qu'il faut donner un peu de temps au temps et permettre d'évaluer dans 3 mois ou dans 6 mois l'effet bénéfique. Et moi, je le vois déjà, il y a moins de trafic dans ma rue, c'est plus calme. Il y a moins de voitures ventouses qui viennent garer dans mon quartier. Donc je vois des bénéfices déjà au plan Goodmove dans mon quartier, tel qu'il a été élaboré par Scarbeck. – Donc il faut un peu de patience. Il y a une idée qui circule, qui serait que peut-être que pour certains Bruxellois, on pourrait avoir des dérogations pour accéder à certaines zones, parce que c'est leur quartier, et peut-être que les caméras intelligentes pourraient jouer un rôle, faciliter un petit peu, mettre un petit peu d'huile dans Goodmove. C'est possible ou pas ? – Ça fait partie des mesures, dans des mesures que nous réfléchissons dans les quartiers, des options comme celle-là, avec des accès limités aux riverains, à certains quartiers, certaines rues ou certaines heures, mais pas aux navetteurs. Le principe du plan Goodmove, c'est quand on a un quartier, on le protège du trafic de transit qui le traverse par des gens qui n'ont aucun intérêt d'être là, qui veulent juste aller vite. – Donc il y aura peut-être un terme, certaines dérogations pour certains riverains. – En tout cas, dans les plans sur lesquels nous travaillons en Scarbeck, cette option est sur la table et elle est imaginable. Il faut que la technologie fonctionne, parce que parfois ça ne fonctionne pas bien, mais il y a des villes à Bordeaux, par exemple, où ça fonctionne dans le centre. Donc il est possible de mettre en place des systèmes de ce type-là, intelligents, qui tiennent compte du besoin des habitants. – Allez, on va retourner à la rédaction, on va voir si on entend un petit peu mieux Anaïs Corbin. – Oui, alors il y a Philippe qui demande, à quand une réunion entre les différents ministres de l'économie, ils sont 6 ou 7, même chose pour les ministres du Climat, et ceci, voilà pour toutes les différentes matières. À quand une réunion entre tous les responsables ? – Alors, ça pose peut-être la question de réforme des institutions. Est-ce qu'il faut un petit toilettage des institutions belges, Bernard Clerfeying ? – Ah, écoutez, on a l'habitude de faire des réformes de l'État à tous les x temps. On pourrait en tout cas bien réfléchir pour savoir si la dernière réforme de l'État n'a pas créé une série de problèmes de coordination. Et d'ailleurs, cet appel en disant, maintenant il faut réunir 7 ministres ou 5 ministres sur un même sujet. – On a beaucoup parlé des ministres de la Santé. – Avant, on avait un ou deux ministres, ça suffisait pour prendre les décisions. C'est parfois compliqué. Nous avons des rencontres régulières, régulières ça veut dire une fois par trimestre, entre les ministres de l'Économie et les ministres de l'Emploi. Nous avons nous coordonné sur une série de mesures. On l'a beaucoup fait pour les mesures Corona, enfin pour la Covid. On l'a beaucoup fait à cette occasion pour le chômage temporaire, tout ce qu'il fallait mettre ensemble pour assurer une gestion fluide de ce moment-là. Il y a parfois des réunions bilatérales avec l'ancienne ministre flamande de l'Emploi, Mme Krewitz. J'avais beaucoup de rencontres parce qu'il y a des emplois en Flandre. – Ça c'était plus informel. – Non, non, c'était des rencontres, enfin informels, il n'y a pas un cadre, mais nous avons fait un accord de coopération. Nous recevons les offres d'emploi qui viennent de Flandre et nous formons des chômeurs bruxellois, aux Nierlandais, ou de manière professionnelle pour aller travailler dans l'entreprise autour de Bruxelles. Donc il y a des accords, il y a un travail conjoint entre les ministres sur une série de sujets. – Donc ça peut fonctionner. – Parfois ça bloque pour des raisons politiques, soyons clairs, c'est pas toujours facile. Mais ça fonctionne. Je rentre dans la Montréal de temps en temps aussi pour se mettre d'accord, au forum Actiris pour travailler conjointement sur une série de matières. – Alors puisque vous parlez justement de politique de l'emploi, un taux d'emploi de 62% dit le mouvement réformateur, en réalité on est plutôt vers 65, et le budget d'Actiris qui est de 700 millions, c'est inefficace, il faut un audit. Vous répondez quoi au mouvement réformateur ? – Je réponds d'abord que c'est celui du Brussels-Bashing, si on regarde les derniers chiffres publiés par Stade Bell, l'organe officiel, Bruxelles est aujourd'hui à 66% de taux d'emploi, pas 62. Arrêtons de dire du mal quand les choses vont bien. Surtout quand les choses vont mieux à Bruxelles qu'ailleurs. En 2019, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion des gens dans la tranche d'âge 20-64 qui ont un emploi, le taux d'emploi était de 60% à Bruxelles. Il était plus mauvais qu'en Wallonie, 65, et plus mauvais que la flamme de 75. À Bruxelles, on progresse de 60 à 66%. Quand les Wallons passent de 65 à 66, et les Flamands de 74 à 75. – Ça veut dire qu'on est en train de les rattraper ? – Donc on est en train de les rattraper. On doit encore du boulot à faire, je ne me contente pas de cela, donc il y a encore du travail à faire et l'activation d'Actiris, l'activation des chômeurs est en route. Nous avons des plans très précis sur ce que nous voulons faire. Nous voulons imposer à Actiris de faire un bilan de compétences pour chaque chercheur d'emploi inscrit chez Actiris et voir avec cela quels sont ses besoins de formation éventuellement. – On avait beaucoup parlé de la garantie jeune pendant la précédente législature, on sait que théoriquement elle est étendue à tout le monde. – Elle fonctionne, elle est efficace, soyons clairs, pas parfaitement, à 75-80%, elle est efficace, donc elle permet à tous les jeunes qui arrivent chez Actiris de se voir offrir une solution, soit un stage, soit un emploi, soit une reprise d'études. – Donc l'idée c'était de l'étendre à tout le monde. Quand vous nous dites qu'on va avoir un bilan de compétences, ça veut dire qu'il sera obligatoire, il y avait l'idée que pour les chômeurs de longue durée, on est un peu comme dans la garantie jeune, l'obligation d'une formation. – Au chômeur de longue durée, on va imposer une formation. – Ça veut dire quoi imposer, Bernard Claffeille ? – Il aura l'obligation de se former. – Ça veut dire que s'il refuse, il perd ses indemnités ? – Il pourrait perdre ses indemnités s'il ne montre pas suffisamment d'efforts, comme la disponibilité d'un chômeur qui doit monter sa recherche active d'emploi, il va devoir montrer que dans le cadre de sa recherche active d'emploi, il fait l'effort de formation pour améliorer son CV. En fait, un chercheur d'emploi, qui est depuis plus de 1 an un chercheur d'emploi, qui a été des interviews et qui n'a pas eu la chance de réussir chacun des tests, d'un examen intervieux qu'on lui a fait, il faut l'aider, il faut qu'il se dise dans le fond, je suis très bon dans mon métier, mais peut-être que je remette à jour un peu mon niveau de compétence. Ou bien je suis très bon, mais j'ai vu comprendre que les employeurs réclamaient de moi la connaissance d'une autre langue, ou réclamaient de moi que j'améliore mes compétences digitales. C'est aider le chercheur d'emploi à avoir un CV plus riche, plus fort, pour pouvoir gagner la guerre des emplois, des embauches face aux navetteurs qui viennent avec des CV parfois mieux remplis. Cette obligation, elle sera effective à partir de quand ? Nous sommes en train de discuter le texte légal, ce sera applicable au courant de l'année 2023. Donc à la fin 2023, j'ai un an de chômage, je suis obligé de suivre une formation ? Oui, mais c'est moi qui choisirai. C'est le chercheur d'emploi qui choisira en quoi il se forme. Donc il ne s'agit pas, comme certains le disent, une obligation de se former dans un métier en pénurie ou un métier qu'il n'a pas envie de faire. Forcer quelqu'un à se former dans ce qu'il n'a pas envie de faire, ça ne sert à rien. Par contre, si je suis maçon, est-ce que je ne peux pas prendre quelques cours qui me remettent à niveau par rapport aux techniques modernes ? En isolation des bâtiments, par exemple. En isolation des bâtiments. Si je suis service d'accueil, dans le RECA, est-ce que je parle français, néerlandais, un peu d'anglais, est-ce que je ne me formerais pas à avoir un peu d'espagnol ou un peu d'allemand ou de russe pour enrichir mon CV et avoir plus de chances d'avoir un emploi la fois prochaine ? Donc l'idée, c'est de soutenir les chômeurs dans l'acquisition de compétences, parce que dans tous les métiers, on a besoin de compétences qui changent au fil du temps. Et un chômeur de longue durée a besoin d'améliorer son CV. Allez, on retourne à la rédaction. Laïs Corbin. Oui, alors il y a Michel qui veut savoir si vous êtes favorable au délboulonnage du bus de Roger Nolz à Scarbeck. Roger Nolz, ancien bourgmestre qui a, on va dire, tenu parfois des propos ou eu des comportements proches de l'extrême droite. Donc Roger Nolz a été bourgmestre pendant 20 ans à Scarbeck, quatre fois réélu démocratiquement par les citoyens. Mais il a, sur la fin de sa vie, tenu des propos profondément racistes et des choix politiques profondément racistes que nous avons combattus. Moi, je suis rentré en politique pour que Scarbeck ait un autre chemin que celui-là et qu'on construise des politiques qui permettent à tous les citoyens, dans quelque quartier que ce soit, à quelque origine, de participer aux débats politiques et de profiter des services publics. Donc je suis le contraire même de ces choix politiques. La question de savoir s'il faut conserver ou pas conserver le bus est une belle vraie question. On a fait une conférence à l'hôtel, on a appelé des historiens, on a appelé des historiens, on a appelé des historiens de l'ULB qui ont fait des études. Je ne demande pas l'avis du bourgmestre en péché, l'avis de Bernard Clerfailly. On a décidé de faire un débat avec les citoyens, de faire une commission. Donc je ne veux pas empêcher la commission de faire son travail de réflexion. Mais à titre personnel, je pense qu'en effaçant l'histoire, on n'en tire pas les leçons. Donc je pense qu'il est essentiel d'expliquer aux citoyens que ce bourgmestre, et la majorité qui l'a soutenu, a été élu démocratiquement quatre fois. – On garde le buste et on met un panneau explicatif à côté. – Mais on doit expliquer, on doit avoir une note historique, on doit mettre en contexte et faire comprendre aux gens que c'est aussi par la démocratie qu'on a battu ces idées et qu'on a mis une autre dynamique en route à ce carbé. Et alors on apprend quelque chose de l'histoire et on dit quelque chose de jeune génération. – Alors il nous reste cinq minutes, il faut qu'on accélère, je voudrais qu'on parle du bien-être animal. Il y a 100 000 chats à Bruxelles et seulement 27 000 qui sont pucés. C'est ce que vous avez indiqué dans une interview à nos confrères de Sudinfo. Il n'y a pas si longtemps que ça, théoriquement, ce n'est pas obligatoire de faire identifier son animal en région de Bruxelles. – Alors il est obligatoire d'identifier un chat qui est né après 2018. J'impose l'obligation pour tous les chats, pour mieux les identifier, parce que les chats qui sont perdus, qui deviennent chats errants, ça pose des graves problèmes dans les quartiers. Savoir que la couple de chats en quatre années peut faire 20 000 petits. Donc ça, c'est une multiplication insupportable des chats, des chats sauvages, des chats errants. Donc il faut mieux les traiter. – Et donc ça veut dire concrètement, pour que tous les propriétaires d'animaux comprennent bien, jusqu'à présent on devait obligatoirement pucer son chat s'il était né après novembre 2017. – Maintenant tous les chats doivent être pucés. – Maintenant même les vieux chats doivent être pucés. – Ça a prévu une dizaine d'années un chat. Donc même les chats doivent être pucés. Si vous le perdez, on peut le retrouver, l'identifier et vous le ramener. – Tous les chats doivent être stérilisés, je rappelle ça. Tous les chats doivent être stérilisés. – Il y en a un certain nombre qui ne le sont toujours pas. – Exactement. – Le propriétaire s'expose à des amendes s'il ne peut pas stériliser son chat. – Il n'y a pas encore d'amende, nous y réfléchissons au cadre du futur code du bien-être animal, mais je rappelle cette obligation de stériliser des chats. Sinon il y a des portées de chats incontrôlables qui se développent. Nous avons pris des mesures pour permettre aux refuges, qui sont pleins de chats qui leur ont été apportés, alors de ne plus remettre un chat à un propriétaire s'il n'a pas été stérilisé d'une part, et de permettre quand on a les chatons qui sont orphelins, qui n'ont plus leur mère, d'habitude on attend 13 semaines pour retirer un chaton à sa mère. S'il n'a plus de mère, après 8 semaines il peut être adopté. Comme ça il sort du refuge, il a une famille qui l'accueille et on a de la place pour de nouveaux chats. – Alors, question qu'on pose à beaucoup d'invités. Il y a un dispositif anticumul qui est désormais adopté en région bruxelloise. Ça va contraindre tous les élus à choisir entre une carrière communale ou une carrière parlementaire, éventuellement une carrière ministérielle. Je pense que vous avez déjà prononcé votre choix vers la commune à terme. – Aux dernières élections j'étais élu député et j'étais également bourgmestre. J'ai démissionné comme député pour rester bourgmestre de Scarbeck. Et puis maintenant on m'a proposé d'être ministre, donc je suis en congé de la fonction de bourgmestre. – C'est Cécile Jodogne qui est bourgmestre en fonction. – Cécile Jodogne qui est bourgmestre en fonction, donc mon choix de cœur reste la commune bien entendu. – Il y a beaucoup de rumeurs qui vous prêtent l'intention justement, de retrouver ce fauteuil de bourgmestre avant la fin de la législature, de manière à pouvoir vous présenter devant l'électeur en disant « je suis bien votre bourgmestre ». Est-ce que ces rumeurs sont fondées ou pas ? – Écoutez, laissons courir les rumeurs, elles servent à ça les rumeurs, elles servent à faire parler des gens dans les couloirs et dire des choses qui ne sont pas nécessairement vraies. Moi j'assume ma fonction de ministre, j'ai toujours une grande présence à Scarbeck. – Vous pouvez me dire Bernard Clerfait que vous serez toujours ministre à la veille des élections de 2024 ? – En tout cas je travaille dans cet esprit-là, je souhaite me dire… je reste ministre jusqu'à la fin de la législature. – J'ai bien l'intention de rester ministre jusqu'à la fin de la législature et de poursuivre et de mener à bon port les projets sur lesquels je travaille. – Voilà, et après 2024, là par contre vous serez candidat bourgmestre et vous reviendrez dans la commune. – Écoutez, je n'ai pas encore fait les choix de l'avenir tout tracé mais je n'ai pas l'intention à ce stade-ci de ne pas revenir à Scarbeck. – Merci beaucoup Bernard Clerfait, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le ministre bruxellois de l'emploi, de la transition numérique des pouvoirs locaux et du bien-être animal. On n'a pas eu le temps de parler des pouvoirs locaux mais je sais qu'il y a un certain nombre de stress dans les communes avec la crise du Covid sur les finances communales. On y reviendra évidemment dans les prochaines semaines.